Taguez-moi Djiba Djakite, le soi-disant ami des Mamadou Doumbouya, qui paraît qu'ils ont fait la jeunesse ensemble en France. Taguez-moi Djiba, ma famille, nous ne pouvons pas nous asseoir que des petites personnes, des gens comme des Djiba Djakite, sont en train de vendre le pays. Non. Est-ce que c'est Djiba qui est bien placé pour signer des accords de Simandou avec des partenaires ? Non, mais franchement, c'est énervant. Mamadou Doumbouya est malade. Ça, il faut être certain de ça, Doumbouya ne contrôle rien du tout. Et ces petites personnes, les Djiba Djakite, devant des experts, parce qu'il y a des Français qui sont devant, qu'on signifie de huit accords à Conakry pour faire de ce projet une réussite. Le projet Simandou, Djiba Djakite, vous êtes l'élu du peuple, Djiba Djakite, pour signer quoi au nom de la Guinée ? Djiba. La famille, pour tous ceux qui me suivent, dès le début du coup d'État, mon inquiétude, c'était Simandou, le projet Simandou. Mais, dite à Djiba Djakite, que tout ce qu'il est en train de signer aujourd'hui, pour des pots de vin, qu'il va répondre devant la justice guinéenne. Un, il n'y a même pas d'assemblée. Le CNT appartient à Doumbouya. Dans ça, il a été choisi par Doumbouya. Vous ne pouvez pas signer des grands contrats, des grands projets, comme Simandou. Dont la valeur de Simandou, normalement, doit aller dans plus de 40 milliards de dollars. Mais, c'est-à-dire, Djiba, il avait fait des voyages, à un moment donné, en Chine, le voici ici, que huit accords ont été signés. Ça dit, des totaux comme ça, vous pensez que, c'est pendant cette transition-là, des contrats qui ont été signés. Si Mandou était vendu, Nut était le présent Alpha Condé. Nut était le présent Alpha Condé, pour combattre Bernice Taimet. Ici, même aux États-Unis, le milliardaire Soros nous a aidés, pour que Simandou revienne à la Guinée. Ces petites personnes sont en train de bailler ça. Pendant cette transition-là, pourquoi vous ne pouvez pas gérer le pays ? Les recettes et autres, là. C'est Simandou, aujourd'hui, votre priorité ? Mais Djiba, sache que même si tu as la nationalité française, vous baillez ça, prendre des pots de vin, vous retournez en France demain, un président civil revient, vous allez répondre. Ça dit, vous êtes malade, quoi. Toi, un totaux comme ça, c'est toi qui vas se mettre devant. Dumbuya est malade, aujourd'hui. Ils sont en train de tout faire pour bailler Simandou, comme ça a été fait au temps de feu général. Ça n'a compté. Regardez le type. Il ne vaut rien comme ça qu'il est en train de faire promotion de branding. Ce vaut rien, c'est lui qui est au devant, aujourd'hui. Le projet Simandou. Ils sont en train de bafouer le projet Simandou. une petite personne comme Djiba. Les dadis sont venus ici, là. Ils ne se sont pas mis à signer. Plutôt, réviser le contrat, mais pas comme vous, vous êtes en train de le faire. C'est quoi qu'on a dit ? Ils sont venus. Ils ne se sont pas mis à faire comme vous, vous êtes en train de le faire. Nous tendons vers la fin de votre soi-disant transition. Vous avez donné 24 mois après une année, trois mois. C'est quel accord vous allez signer encore ? Quel accord vous allez signer ? Vous vous foutez du peuple de Guinée ? Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous allez faire la prison. Ça, on vous le dira. Aujourd'hui, ça va. Tu as vu, tu es venu tout récemment. Tu étais en France. La maison familiale, Agbesia, même pour acheter le carreau, tu ne pouvais pas. Tu es venu, en quelques mois seulement, tu as cassé la maison, Agbesia. Refais la maison. Tout est en carreau aujourd'hui. Avec quel argent ? Lorsque tu étais en France, même carreau, tu as pu mettre dans la cour, dis, vous pensez que les Guinéens, qu'on allume les monlieux, quoi ? Vous êtes en train d'humilier des personnalités. Pendant ce temps, vous êtes en train de voler, prendre un pot de vin. Mais tu vas répondre. Mamadi, lui, il est malade aujourd'hui. Mamadi, aujourd'hui, il est devenu toc-toc. Vous saviez, Mamadi, aujourd'hui ? C'est qu'il prend. Parce que lui-même, ça le dépasse aujourd'hui. Il ne fait que prendre la drogue pour dormir. C'est vous qui partez signer des accords qu'au Simandou. Tout ce que vous allez signer, on va remettre à zéro. Tous les signataires, vous avez pris 5 francs, vous allez répondre devant la justice internationale. Djiba, ne vous fatiguez même pas. Le FNDC, ils vous ont prévenu. Les leaders politiques, ils vous ont prévenu. Tout ce que vous allez signer comme accord pour Simandou, je vous dis, ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. On n'a pas de parlement. Le peuple de Guinée n'a pas choisi un député. Vous, vous allez signer des accords. Quel accord ? Regardez-moi des bandits comme ça. C'est toi un vaurien comme Djiba ? C'est toi le vaurien de Djiba qui va signer ces accords ? Tu es le lieu de qui Djiba ? Mamadi Djoubouya est malade. Mamadi Djoubouya ne sait rien. Mais vous êtes en train de signer des accords. Quel accord ? Regardez le type. Toi, tu représentes qui ? Etangasigasimandou projet. Milliard nous, milliard. Le bandit, ils sont en train de signer. Dumbuya, ta drogue, barana kounyi kanato. Dumbuya ne compte rien aujourd'hui. Ils sont en train de signer. Ils font des transferts à temps de hôte France. Quand ça va se gâter, il a la nationalité française. Quand ça va péter, il va fuir pour rentrer à l'ambassade. Mais j'ai dit aux Guinéens, la Guiné-Kao, on nous dorons. Djib bandyé et mourra richesse qu'on a karamane. C'est Djiba qui doit signer l'accord de Simandou ? C'est Djiba qui doit être... Mais la presse guinéenne, vous êtes malade. Mais suivez même d'abord ces journalistes malhonnêtes. Ces journalistes malhonnêtes. La dernière fois, ce dernier a pris la parole. Mais les gens ont dit mais c'est un enfant de l'école primaire. C'est soi-disant Djiba. Simandou, signature de 8 accords à Conakry pour faire de ce projet une réussite majeure. C'était déjà une réussite majeure parce que c'était vendu à 100 et quelques. Celui qui s'est battu contre Bernie Stamets, ramener le projet Simandou à plus de 15 milliards, vous êtes venu humilier la personne. parce que vous voulez donner aux Français Simandou. Tous les experts sont des Français. Vous pensez que nous on est fous ? Asseyez-vous. Qu'on souhaite la présidence éclairée comme le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba également comme président de comité stratégique de Simandou. C'est Djiba qui sait quoi en matière de mine. C'est lui qui va parler de la Guinée. Ce bourrier c'est lui qui va parler de la Guinée. Franchement cette transition là vous êtes venu insulter les Guinéens. On a des experts en mine. On a des docteurs en géologie. C'est ce bourrier qui va venir signer notre coup des accords dans ce domaine pendant une transition où nous tendons vers la fin de cette transition. attendez je vais bloquer quelqu'un qui est en train de gâter notre direct là. Mettez les cœurs. La famille je vous ai prévenu les Guinéens je vous ai prévenu les Guinéens où nous dorons. D'abord ils nous ont endetté nous sommes à plus de 15 000 milliards 1 milliard et demi de dollars et même encore les une année qui reste ils vont nous endetter plus de 500 millions de dollars encore. Et avec tout ça nos recherches les dades sont venus ils ne se sont pas mis à bailler plutôt récupérer feu général lancera compte lorsqu'il était malade ils avaient baillé Simandou et c'est même c'est cette même politique qui continue Mamadou Doumbouya aujourd'hui il est malade Mamadou Doumbouya est malade regardez les Djibas qui sont en train de signer des accords contre Simandou on met 11 700 Guiniens au chômage aujourd'hui ces mêmes bandits sont en train de signer vous êtes des élus du peuple vous êtes des élus du peuple vous êtes des élus du peuple pour signer quoi pour signer quoi vous allez signer quoi dites nous ah la guinacée fermez vos yeux ne vous réveillez pas on va se manger dans ce pays car même ils ont tous la nationalité française et ils le font avec les français aujourd'hui ils vont vendre ce pays ces bandits et demain aller se flanquer en France le président Faconde est venu c'était un multinational français qui avait acheté Simandou Bernie Steinmet raison pour laquelle les français n'ont pas aimé le président Faconde il s'est battu pour que la Guinée récupère Simandou encore ces mêmes malhonnêtes sont là en train de prendre Simandou pendant cette transition hein pendant cette transition ce ne sont pas des élus du peuple ils sont en train de prendre encore Simandou et donner à des gens que ce ne vaut rien ce ne vaut rien de Jiba ce ne vaut rien de Jiba mais ça ne va pas chez toi ton truc de branding il faut rester dans ça d'abord tu te fais des milliards là-bas tu vas venir quand c'est toi c'est vous qui allez signer construire le leadership lui c'est un leader Jiba doit être le leader de qui ce vaut rien de Jiba leader de qui ceux qui le connaissent à l'île il était quoi des vaut rien qu'on a ramassé des jaspo vagabond qu'on a ramassé on vient les mettre construire le leadership leadership de qui on met des bonnes personnes en prison non mais ce pays là est foutu à jamais l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique de l'Ouest c'est ce vaut rien de Jiba l'ami de Dumbuya c'est lui qui va signer des accords pour nous c'est ce vaut rien qui va signer il n'est pas le lieu du peuple demandez n'importe qui à l'île ils vont vous parler de ce gars la dernière fois il a parlé dans le cadre de branding mais je vous dis on dirait un enfant de l'école primaire c'est ce vaut rien qui fait des déplacements aujourd'hui et ils sont en train de signer Simandou maman dit lui il est malade ça on vous le dit rassurez-vous Dumbuya est malade il passe à ce de temps en train de dormir quand il prend la poudre il ne contrôle rien il ne sait rien voici des gens des faux diaspo des gens qui étaient assis en Europe ne faisaient rien ils n'ont jamais travaillé dans l'administration qui sont en train de signer des gens comme les DIVA c'est ce DIVA qui doit signer Simandou le président ils ont menacé son pouvoir à l'époque ils ont menacé son pouvoir à l'époque Bernie Steinmet que le président ne fera pas six mois au pouvoir s'il allait en procès et le gouvernement du président a gagné le procès la Guinée a gagné le procès Simandou est revenu à plus de 15 000 milliards quelque chose qui était vendu à ça et quelques voici des petites personnes comme des DIVA en train de signer des accords encore pour mettre ce pays en retard pendant une transition vous n'êtes pas des élus du peuple votre priorité c'est d'organiser des élections et foutre le camp tellement que ces journalistes sont malades qu'on suit la présidence éclairée parce qu'on leur donne des miettes mais les journalistes guinéens ça ne va pas chez vous vous ne voyez pas les dangers les conséquences à long terme vous ne voyez même pas ça c'est ce dernier là que vous appelez le leadership Djiba Djakité leader de qui un Toto comme ça vous ne vaut rien qu'au leader leader de qui Djiba est leader de qui ah mais la guiné awa par fini moudi borgi mati mané la guiné mati mané solo non mara koulou malédiction c'est la malédiction qui est sur la guiné et tellement de jeunes cadres n'est rien étudiant ils sont calés ils sont là-bas mais c'est quelqu'un comme des vauriens comme ça des vauriens comme des djiba ah non marakolo la guiné tambara birra la guiné barabira la guiné barabira ah non non franchement si la guiné ne se lève pas la guiné ne se lève pas parce qu'ils vont prendre de l'argent ils sont en train de prendre des pots de vin comme à l'époque au temps de l'Asana Conte l'ex-ministre des mines aux Etats-Unis ici ils l'ont mis en prison ici la petite femme de l'Asana Conte paix à son âme la petite femme de l'Asana Conte des pots de vin et 10 millions ça bon raconte et 5 millions ça bon raconte Simandou a été vendu à 104 millions les signateurs on les donne des pots de vin 5 millions 10 millions imaginez le président il faut qu'on ne vient il dit ce projet là 100 millions on va faire quoi avec ça 170 millions on va réviser parce que pouvoir civil Ramoun l'Asana Conte il était malade on a révisé imaginez de 100 et quelques nous nous sommes retrouvés à plus de 15 000 milliards Simandou vous avez vu on les donne des pots de vin les bandits au lieu de parler d'élection ce ne sont pas des élus du peuple ce sont ces bandits là qui sont en train de faire oui on va signer imaginez demandez à tout le monde le dernier ministre des mines de l'Asana Conte ceux qui avaient vendu Simandou aux Etats-Unis ils l'ont arrêté parce qu'on avait donné des pots de vin 5 millions de dollars la petite femme de l'Asana Conte jusqu'à 10 millions ou 5 millions aussi c'est ce que les bandits sont en train de faire maintenant avec Simandou ils viennent les accords sont signés parce que les français veulent Simandou tout le problème du président Faconde avec les français c'est Simandou et même les gens de chez nous ici c'est Simandou tout le gros problème du président Faconde avec les occidentaux c'est Simandou et c'est ce que les bandits là sont en train de bailler comme ils veulent pour que le président Faconde soit en désaccord parce qu'il voulait de la manière dont Kadhafi a voulu nationaliser le pétrole de la Libye que les revenus reviennent aux Libyens c'est pareil c'est ce qui s'est passé mais si le Guinée n'ouvre pas les yeux je vous ai dit nous sommes foutus à jamais s'ils vendent Simandou encore et en accord le président qui va venir une chose vous allez tout dire le président Faconde il avait les bras longs il avait les relations il avait les bonnes personnes demandez c'est qui Soros le procès de Simandou là pour faire tomber Bernie Steinmet si ce n'était pas le président Faconde tous ses opposants qui sont là personne ne pouvait gagner ce procès et c'est sûr que les bandits ils vont encore nous créer des problèmes le président qui va venir il ne pourra rien contre ces gens là ils vont monter descendre ils vont dire c'est fini c'est signé la Guinée va perdre Simandou ils vont exploiter nos mines cadeau devant nous et voici des vouriens comme des Djiba des totos comme des Djiba des bonnariens comme des Djiba qui sont devant Djiba est qui ? ce Djiba il est qui ? qui ne connait pas ce dernier il était quoi à Lille ? des gens qui étaient dans des cafés un simple ami de Doumbouya qui rentre qu'au secrétaire de quoi ? mais tout ce que vous êtes en train de signer mettez en tête le FNDC ils vous ont prévenu les leaders politiques ils vous ont prévenu nous on vous prévient vous êtes déjà prévenu tout ce que vous allez signer comme accord ça n'a pas d'avenir et tous les signateurs vous vous fatiguez vous vous qui êtes en train de signer avec ces bandits vous êtes en train de vous fatiguer on va réviser tout un président civil on va tout réviser ce sont des bandits qui sont là ce sont des gangsters ce ne sont pas les élus du peuple ils ne peuvent pas signer au nom des Guinéens l'assemblée il n'y a pas d'assemblée il n'y a pas d'assemblée ça on vous le dit il n'y a pas d'assemblée il n'y a pas d'assemblée et puis le gars il est assis il est serré tu penses que tu es le lieu du peuple tu te sens à l'aise on dirait que non tu as appris quelque chose tu as appris les mines tu as quelle formation on te connait dans l'affaire de branding c'est tout ce que vous saviez faire c'est tout ce que vous saviez faire l'un des projets les plus importants pour vraiment lancer notre pays la Guinée Simandou c'est toi Djiba qui va venir t'asseoir Mamadi Doumbouya est malade il ne sait rien c'est toi qui va venir t'asseoir voilà co-président par Djiba tu es le lieu du quai tu représentes qui au nom de qui Djiba au nom de qui des cambrières comme ça le type est venu tout récemment en Guinée après le coup d'état la maison familiale ça a coûté des milliards allez-y à Bessia il a pris l'argent là-haut lui son salaire c'est combien pour pouvoir casser toute une maison reconstruite en carreaux tout sous cette transition là voilà vous avez eu beaucoup d'argent mais dire que vous allez signer des accords de Simandou vous n'êtes pas un expert Djiba Djakutje mettez cela en tête vous n'êtes pas le lieu du peuple vous n'êtes pas la personne placée pour diriger quoi que ce soit pour signer des accords au nom de la Guinée non Djiba tu sais que Mamadi n'a pas de niveau si ce n'est pas Mamadi toi devant tous ces experts dans les mines je crois que c'est bon maintenant mais vous êtes en train de vous fatiguer Djiba vous êtes en train de vous fatiguer que le gigantesque et ambitieux projet minier de Mont-Simandou continue de franchir des étapes cruciales marquant une avancée significative vers l'exploitation du plus grand important jugement de fer en reteneur inexploité au monde si le président Alpha Kondé ne s'était pas battu face à Bernie Steinmet vous pensez que vos conneries à la battra à l'un Miquela si ce n'était pas le président Alpha Kondé vous pouviez faire tomber Bernie Steinmet bande de comédiens fils Rilong Balilou si ce n'était pas le président Alpha Kondé vous et le gouvernement je ne sais pas de Dumbuya qu'est-ce que vous pouviez faire compte Bernie Steinmet que des accords concluent un an après la signature des termes termes chites avec Ryo Tinto Simfer Winnie Consortium Simandou et l'arrivée de Baoui un géant chinois de l'acier témoigne de la volonté de matérialiser ce projet ambitieux regardez-moi si ce n'est pas Mamadi toi Jiba tu dois être ministre de qui ministre de qui Jiba tu n'as jamais travaillé à la fonction publique même en France même à la à la préfecture tu n'as jamais travaillé même dans une sous-préfecture en France tu étais à Lille si ce n'était pas dans des cafés hein quand le ministre directeur du cabinet de la présidence a réaffirmé son engagement à réaliser ce projet toi tu sais quoi dans les mines il faut nous montrer d'abord tes diplômes Jiba au lieu de vous flanquer qu'on signe des accords quel accord vous allez signer au nom de qui signer au nom de qui qu'on aligner sur la vision du président Mamadi a quelle vision Mamadi a quelle vision le poutiste il a quelle vision votre poutiste il a quelle vision et dans l'intérêt des partenaires impliqués oui vos partenaires français oui vous signez ces accords là dans l'intérêt des partenaires français c'est ce que vous devez dire au peuple de Guinée tout le problème de Simandou les désaccords les occidentaux contre le président Facondé c'est Simandou on avait rien si aujourd'hui on parle des barrages et consommes c'est grâce à la vision du président Facondé qui nous a donné 5 francs qui a donné 5 francs à la Guinée d'abord le président Facondé s'est battu pour remettre Simandou dans les portes de l'état guiné c'est-à-dire prouver aux gens qu'on a l'argent on a la recherche sinon c'était vendu qui pouvait nous donner quoi que ce soit les chinois sont venus nous aider non d'autres pays n'ont pas aimé ça et c'est ce qui reprend encore maintenant tous qui sont en train de faire ses semblants avec les chinois et autres ce n'est pas des experts français qui sont là-bas ce n'est pas des experts français qui sont avec eux actuellement voilà qu'avant la signature de ces documents Bouna Silla président du conseil d'administration de la compagnie de Transguinéen a présenté les avantages techniques réalisés par toutes les parties soulignant d'importance des efforts collectifs menés jusqu'à ce stade ah non mais vous vous êtes des comédiens qu'est-ce que le Fama n'avait pas signé dans l'intérieur de la Guinée que vous des bambins de vouriez vous allez signer celui qui s'est battu d'abord pour donner encore Simandou à l'état Guinée vous venez que des accords quel accord bande de comédiens quel accord vous êtes en train de signer quel accord bande de comédiens ben sachez une chose nous n'allons même plus nous fatiguer là-dessus tout ce que vous allez signer comme accord dans ce projet ça sera révisé et tous ceux qui ont pris des pots de vin vous allez répondre devant la justice guinéenne vous allez répondre demain devant la justice guinéenne parce que vous n'êtes pas le lieu du peuple vous n'êtes pas un expert si ce n'est pas Mamadi vous allez être vous allez être Sakouba Keitagérix de te bloquer il n'y a pas de problème de volume je crois que tout va bien parce que ça les dérange c'est un sujet sensible nous tapons où ça fait mal nous tapons où ça fait mal oui ils vont vite attaquer ils vont appeler leurs experts le sujet là c'est dérangeant parce que oui ils sont écoutés le peuple de Guinée peuvent se révolter oui Simandou comme je l'ai toujours dit c'est pas pour rien ils sont venus ils ont tout fait pour couper le son ce n'est pas de mon côté si le son est bon dites le maintenant les perturbateurs je les bloque tout de suite voilà parce que ça les dérange ils sont en train de signer des accords au moment qu'on parle du dépôt le peuple de Guinée pense à autre chose ces bandits ils vont signer des accords se faire des pots de vin comme au temps de feu générale comme ils avaient vendu Simandou et les Guinéens personne n'était au courant demandez les Guinéens ici aux Etats-Unis l'ancien ministre des mines de Lansana Conte il a pris combien de millions 5 millions de dollars pour signer à ce moment feu générale Lansana Conte était malade Mamadou Dumbuya aussi est malade aujourd'hui Mamadou Dumbuya ne compte rien Mamadou Dumbuya est malade actuellement donc les profiteurs comme les Djibas il faut signer ces accords les partenaires on les promet des pots de vin donc c'est pourquoi ils veulent signer et comme ça quand ils vont partir le président celui qui va venir aura des problèmes il va avoir de sérieux problèmes c'est-à-dire il va avoir des problèmes ils vont partager les bandis les amis de Dumbuya il va avoir des problèmes il va avoir des problèmes à l'Ukraine il va avoir des problèmes il va avoir des problèmes il va avoir il va avoir des problèmes voici des gens qui sont en train de bailler de vendre Simandou est-ce que c'est notre priorité aujourd'hui on parle des élections et fout le camp des Guinéens c'est-à-dire des bonnes personnes ceux qui ont étudié pas vous les toto là c'est pas vous qui devez diriger ce n'est pas vous qui devez décider à la place de la Guinée c'est lorsque vous êtes des élus du peuple et là il n'y a pas de problème parce que c'est le peuple qui vous a choisi mais vous n'êtes pas des élus du peuple vous ne pouvez pas parler de ce projet de Simandou vous ne pouvez pas parler de ce projet quand la Guinée qui est Moukeli au Doron les journalistes là sont vendus quand je vois des médias pour dire sous le leadership Djiba est le leader de qui Djiba a quel diplôme Djiba est espère en quoi Djiba avait fait quoi avant ce coup d'état Djiba était qui avant le coup d'état mais vous les journalistes guinéens vous n'avez même pas honte on vous donne des miettes vous venez vous flanquer devant le peuple de Guinée pour flatter des vauriers pour flatter des bandits Djiba est l'ami de Dumbuya il a quel CV Djiba a quel CV montrez-nous le CV de Djiba montrez-nous le CV de Djiba pour dire que c'est lui qui pilote le projet Simandou c'est tellement énervant c'est une femme qui a été c'est une femme qui a été qui a été bandiée d'un autre on a encore un pute sous-titrage mais ne sont rien dehors café lile on a fait grand projet Simandou vous allez tous passer devant les barreaux en Guinée parce que vous n'êtes pas des élus du peuple vous n'êtes pas des élus du peuple le poste où tu es là tu ne mérites pas tu le sais bel et bien tu ne mérites pas ton poste Simandou c'est l'espoir de tout un peuple le projet Simandou exploiter Simandou c'est l'espoir de la Guinée c'est ce qui va faire la Guinée d'un pays émergent mais aujourd'hui les bandits sont en train de bâcler ce projet à cause des muettes comme ils l'ont fait au temps de l'Asana Conte on les met dans des comptes à Dubaï 10 millions parce qu'aujourd'hui ils ont la main facile Mamadi c'est leur ami on signe Mamadi a quel diplôme ? qu'est-ce qu'il en sait ? qu'est-ce qu'il en sait ? si nous perdons Simandou château de l'Afrique c'est pas l'eau qu'on va boire c'est pas l'eau qu'on va boire même pour faire des barrages il faut de l'argent Simandou Mora souffre dans Simandou notre souffle c'est Simandou si c'est Vaurien de Djiba qui a quitté réussissent à faire ce qu'ils veulent du projet de Simandou donnez aux français on est foutus on doit se lever pour dire non vous ne devez rien signer vous n'êtes pas des élus du peuple parce que ceux qui vont acheter ils vont avoir des puissants avocats même si vous voyez que Bernie a perdu c'est parce qu'il y avait un homme puissant en face de lui l'ami des présidents l'homme fort président des étudiants à l'époque le président Faconde ses relations c'est ce qui nous a permis mais si ces bandits la réussissent à vendre ou à faire ce qu'ils veulent demain demain on n'aura rien du tout ça je vous promets on attend ça ça il faut mettre ça en tête que si ces bandits la réussissent dans leur mission c'est le pays qui est foutu à jamais des toto comme ça vont venir s'asseoir et c'est lui qui préside le projet Simandou non dis bah toi tu es qui Mamadi est malade actuellement même quand il parle il tremble vous vous allez signer quel accord vous êtes les élus du peuple un projet où le président même doit voir clair dedans un projet vous voyez c'est lui le nom jiba jakite c'est lui qui est en train de mettre en retard notre avenir c'est ce gars c'est le nom jiba jakite vous avez vu c'est lui regardez bien son visage c'est lui tout en branding c'est lui jiba jakite je vais je vais vous voyez je vais est signé fait transition à Moukharane à Moumine à Moumine à Mousimandou Valeur Kolon à Mousses Kolon Mamadi Dumbuya nanou ge droc tounge dé amou sès et contre le fait nanou massade toute une journée Mamadi djilere Mamadi anou ge droc tounge dé anasa journée kéren mais yomara kelima donc j'ai un accord et signé alors je vais vous raconter je vais vous raconter ce que je vais vous raconter le dernier ministre est un accord et signé et Simandou Mati et 5 millions de dollars et sur l'Amérique la justice est poursuivie pour corruption des petites personnes comme ça et moi c'est ce que l'on et moi c'est mon développement et moi il y a une fonction publique l'on requiert espère mouira mais obiris gamane vous allez tous partir en prison de la manière que Magasouba toi tu es aux Etats-Unis ça tombe bien même c'est le ministre Magasouba qui vit aux Etats-Unis ici vous êtes là-bas on vous a choisi vous dites que vous êtes expert en mines Magasouba l'actuel ministre des mines vous vivez aux Etats-Unis ici on va vous poursuivre pour corruption voilà on vous attend cette transition là vous allez tous passer devant les barreaux où le ministre lui-même il n'est même pas devant c'est lui qui va passer devant qu'on le représente de Dumbuya mon modèle on m'a montré je m'a dit je dis je m'a dit le ministre des mines je m'a dit j'ai dit je m'a dit même je m'a dit je m'a dit je m'a dit je m'a dit pour dire chaque équipe je m'a dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit alors qu'il n'y a pas de modèle dougouy a fini dougouy a pouvoir tomber la guinée et s'il n'y a pas de modèle et tomber expérience humille ira c'est c est né tomber code communiste que tout le projet minier à wadji didi dina na 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 décision tomber vous ne savez pas que c'est grave allemand l'ocomique bréané à la diamant à kono mara fallu n'y en a sou côté quand même balé menouille alucane a créé n'est qu'elle s'en a contenté qu'a simandou ferré là ça raconte moussoudini camille ont accablé la compte qu'on a américain ministres de mine cas 5 millions d'accablé la compte qu'on a américain toi le toi qu'on m'a met d'acquitter si tu as le frère de jiba d'acquitter je vais te bloquer ici nous le son est bon ce que vous ne voulez pas qu'on parle là en d'affo pia donc à mon cas où lesquels à la la ya fait l'as raconté moi l'as raconté terre ou lesquels à cala l'as raconté moussoudini à luka ou les cala ok attendez je vais bloquer ce moudi de djiba co m'a met d'acquitter là c'est le frère à djiba peut-être lui il est banni donc lui c'est fini va plus voir moi mes directs donc à luka ok minket casimandou ferré multinationale warti badou ma français d'eau présente l'fa qu'on est n'a qu'à faut qu'on n'a qu'au contrat mi en kaka révisé au ministère et au problème américain depuis l'ancien compte éterré car la fin de mme n'amériké à l'église caloumanie n'enkaie donc quand même pas nous allions ok ne l'attenté simandou simandou qui doit relancer la mme moua bori moune simandou fondant thème yo la guiné moua m'a fait feront au pito ba fait fait université ba aéroport ba moua m'a fait feront mois billy sottomane n'a terminé il n'a mai fait raba cobre il n'y il n'a pas la simandou mati présent pas qu'on est pas à simandou récupérer avoir bandi et barafa et ça intitulé nama nanara présent pas qu'on est nous français et de moufant parce que à nara nabar simandou a fait un multinationale français bernice timet avait acheté simandou 100 et quelques millions l'argent ça l'est parti ou en france inato fauté et entreprenant le soutenir parce que bernice à lm est l'argent ou dans les banques en france à richesse en france présent pas qu'on est à sa intitulé nama s'il n'y a pas un opposant guiné qui a vécu en france mieux que le présent facondé qui a des amis mieux que le présent facondé mais présent facondé la guiné a intérêt à j'ai bandi et j'ai pu sur lui l'homme balié et waman a fait n'a qu'un a qu'un a fait simandou nana qui a venu moulin d'acabé imaginez 11700 l'agné qu'elle est renouvelé et barabina de roto on a ton bandit ici à barabou tous les jeunes qui n'avaient pas d'emploi ils étaient tous à simandou là bas mais quand on est 11700 personnes à la retraite imaginez 11700 personnes wall fédé n'a qu'on mers la mène business la mène affaire et billou nierma imaginez 11700 le renne wall face n'a compte les réformes à s'arrêt matide affaire et auto voyages nous c'est billy et n'a billy cana ils se sont même pas rendu compte de tout ça mais regardez aujourd'hui dans les grandes villes en guinée banditisme yana kyanara ces mêmes jeunes ils se retrouvent sans emploi et marco les rabats m'a dit beaucoup se sont adonné encore à quoi à la criminalité mais des gens comme ça des inconsciences comme ça ils vont venir signer des accords pendant une transition d'a dit c'est venu eux ils se sont pas mis pour dire voilà on va signer tel accord on va faire ceci cela tout le problème de la guinée aujourd'hui je vous jure c'est la france tout notre problème aujourd'hui c'est la france mamadie au départ il a fait semblant qu'il a avec les boutiques du mali mais asimou goïta a compris il a fait dos ibrahim traoré a compris vous avez vu on parle des accords entre les trois pays niger burkina mali mais est-ce qu'on entend parler du bandit mamadie de mbouya parce qu'ils ont compris c'est un légionnaire sa femme est gendarme française il est soutenu par l'ambassadeur voleur de vin à conakry donc la guinéqué notre problème c'est la france parce que les états unis eux-mêmes ils disent qu'ils seront contents à partir du 1er janvier 2025 voire un président démocratiquement élu le retour à l'ordre constitutionnel vous n'avez pas vu ouya sanda allait manquer de respect à l'ambassadeur des états unis en guinée que tout simplement ils avaient mis un chrono là bas tout ça ils étaient allergiques parce qu'ils n'ont pas l'intention de partir vous avez donné c'est vous qui avez choisi les 24 mois si les états unis ont programmé ça dans leur ambassade pourquoi ça doit vous déranger c'est que les états unis ont la volonté ils sont prêts à nous accompagner mais vous entendez la france parler d'élections vous entendez la france parler d'élections vous entendez la france parler des cadres arrêtés vous entendez la france parler des morts en guinée vous les entendez parler du droit de l'homme parce qu'ils ont le gâteau dans la main et diamine vous le connaissez un légionnaire quelqu'un qui n'a pas de niveau aujourd'hui ils sont contents donc tout le problème de la guinée aujourd'hui c'est la france sinon si la france était positionnée comme les états unis ces bandits là aller organiser des élections et foutre le camp mais c'est que ça les arrange vous avez un tchad quand c'est leur président c'est pas leur problème partout où ils contrôlent les présidents ça les dérange pas il n'y a pas de droit de l'homme il n'y a rien il n'y a pas de développement c'est quand leur intérêt est menacé l'intérêt de la france qu'on parle du droit de l'homme non non non